Les votes du disco? Liberté. Premier mot qui me vient à l'esprit, liberté. Montréal, c'était la plaque tournante de la musique disco, l'équivalent de New York. Le limelight, c'était la place. Ça passe par David Bowie, les membres de Genesis, les Rolling Stones. Tout le monde allait au limelight. Dans le fond, on a fait le truc du studio 54 bien avant le studio 54. Excuse-moi, mais on a pas fait le truc du studio 54. Eux ont fait le truc du limelight parce qu'on est arrivés 4 ans avant le studio 50 ans du limelight. Faut pas oublier, le disco sans la drogue, ça marchait pas. J'étais chanceux. J'étais encore chanceux d'être en vie aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui ont pas passé au travail. On s'est fait jouer. On a pas fait d'argent. Ça a pas été facile pour les artistes dans ce temps-là. C'est là, je pense, qu'on retrouvait la nouvelle détermination chez les femmes de ne pas accepter n'importe quoi. Les gens, ils venaient tellement fous. Ils se déshabillaient presque tout nus. Ils faisaient des fois l'amour sur le plancher. C'était d'avoir du fun, de l'agrément, puis du plaisir les 3 en même temps. Ces gars-là avaient voué leur vie à la danse, puis ils dansaient bien. Ils nous volaient tous nos blancs. Les gens, ils étaient heureux, t'sais. Là, moi, je pleure, puis j'étais heureux. Je sais, pourquoi? Ça remonte le moral, le disco. C'est la musique parfaite pour faire le ménage, faire la vaisselle, puis prendre sa douche avec quelqu'un. À toutes les quelques années, c'est recyclé. Quand elle est minogue en Angleterre, si on donne l'album, ça s'appelle Disco. Inouk, il a jamais caché son amour pour le disco. C'est Ariane Moffat, hein. Le disco, jamais mort. Le disco, il est pas mort, il est encore là. On a besoin de s'éclater. Sous-titrage Société Radio-Canada